... Bienvenue sur la Blancôte Radio à la nouvelle émission Entretien d'embauche. Nous voici avec M. Younous. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Bonjour. On est avec Mme Girard. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bien, bien. Monsieur, je t'en prie. Écoutez, on est dans cette nouvelle émission Entretien d'embauche. Donc on va un peu savoir pourquoi vous candidatez et ce que, éventuellement, vous pouvez apporter de nouveau, on va dire, en politique. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement votre parcours, un peu ce que vous faites dans la vie ? Alors, je m'appelle Charlotte Girard et je suis quelqu'un qui fait de la politique depuis quelques années. Je milite dans une organisation avant la France Insoumise qui s'appelle le Parti Gauche. Mais je le faisais de manière un peu distanciée parce que la vie, parce que je ne fais pas ça de ma vie. Je ne suis pas une professionnelle de la politique. Donc c'est vraiment la présidentielle qui m'a obligée à m'investir plus que je ne le faisais jusque-là. Et donc, je me suis livrée vraiment à cette tâche qui était celle que m'a demandé de remplir Jean-Luc Mélenchon, qui consistait en fait à organiser le travail sur le programme, c'est-à-dire faire en sorte que le programme se fabrique petit à petit avec le maximum de gens. Voilà. Et donc, c'est cette tâche que j'ai accomplie finalement pendant la présidentielle, pendant plus d'une année, jusqu'à devenir à un moment donné candidate ici, dans la 10e circonscription de l'Essonne, parce que d'abord, j'habite la 10e circonscription de l'Essonne. J'habite à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et donc, ça tombait un petit peu sous le sens. C'est-à-dire que c'était une manière de prolonger finalement l'investissement que j'avais eu pendant toute la campagne présidentielle et de dire, après tout, si je défends un programme dans la présidentielle, il est assez logique que j'en sois aussi la défenseur à l'occasion d'une législative. En fait, c'était une manière d'aller au bout de ce qu'on souhaitait faire, à savoir, un, faire gagner le programme, « L'avenir en commun » de la France insoumise à la présidentielle. Bon, ça, ça a été compromis à la suite du résultat du premier tour. Mais nous n'avions pas dit notre dernier mot. Et il fallait aller encore plus loin, c'est-à-dire faire en sorte que lors d'une élection législative, c'est-à-dire au moment où on peut se donner une majorité nouvelle, eh bien on soit en mesure finalement de faire gagner aussi le programme « L'avenir en commun » à cette occasion. — Si je comprends bien, vous êtes toute récente, du coup, en politique. Quel est votre parcours antérieur à la politique ? Parcours scolaire, par exemple ? Parcours professionnel ? — Ouais. Alors, bon, moi, je suis née à Paris, mais j'ai vécu la plus grande partie de mon enfance et de mon adolescence à l'île de la Réunion. Par le hasard de la vie, voilà, mes parents sont installés là-bas. Et du coup, voilà, je les ai subis, forcément, j'étais enfant. — On dit de l'île de la Réunion que c'est très cosmopolite. — Absolument. — Toutes les religions se mélangent. — Ça mérite bien son nom. Et effectivement, c'est ça. Donc c'est un endroit où j'ai grandi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir et de soif de découvrir que je parle créole, je mange créole, je danse créole, etc., etc. Et par ailleurs, il se trouve que j'ai aussi des origines créoles, mais pas de la Réunion, des Antilles et de la Guyane. Voilà. Du coup, je suis... — Vous êtes des îles, quoi. — Je suis une ultramarine, on pourrait dire ça. Et cette origine fait que... Et cette vie, grandie comme ça, dans ce petit bout de terre lointain, a fait que, bon, voilà, je pense être quelqu'un d'assez ouverte et puis assez adaptable, en fait, à beaucoup de contextes. Par ailleurs, donc voilà, ça, j'ai grandi comme ça. Puis après, j'ai quitté cette île pour aller faire des études, comme on dit, en France. On dit ça. — Ça se dit, même si c'est la France. — Même si c'est la France. — En France métropolitaine. — En métropole, voilà. Et donc, je suis allée faire des études de droit à Paris. Voilà. Et ensuite, eh bien, j'ai fait des études comme beaucoup de gens. Et j'ai fini par devenir professeure de droit. Voilà. Maîtresse de conférence de droit public. — Justement, j'allais rebondir sur ce thème-là. Parce qu'abord, il se trouve que notre public est un public jeune et moins jeune aussi, mais qui s'intéresse peu à la politique. Donc je propose que nous fassions un petit jeu, c'est-à-dire la politique un petit peu d'élule. — Voilà. Et qu'on vous pose certaines questions concernant les législatives. À quoi sert-elle ? — Je vais faire un cours de droit constitutionnel. — Voilà. C'est ça. C'est ça. Exactement. C'est un cours d'élection. — Mais il en faut. Il en faut. Voilà. Que sont les législatives ? — Alors les législatives, c'est une élection. C'est-à-dire un moment où on vote pour élire des représentants et des représentants qui vont siéger, c'est-à-dire ils vont s'asseoir littéralement sur des bancs dans une assemblée qui est censée représenter la nation. Voilà. Et cette représentation et cette assemblée, elle est localisée. Elle est dans un endroit très précis. Elle est à Paris, ce qu'on appelle le Palais Bourbon, qui est un hémicycle, en fait, un bâtiment dans lequel il y a un hémicycle, c'est-à-dire des bancs qui sont en arc de cercle et qui permettent de représenter la nation et surtout d'être un lieu où les représentants parlent. C'est pour ça qu'on dit parlement. Ce sont un lieu où les représentants des gens qui les ont élus dans leur circonscription se mettent à discuter entre eux pour se forger une opinion eux-mêmes, mais surtout pour, prétendent-ils, découvrir l'intérêt général. Et ça, c'est très important, parce que l'intérêt général, c'est censé être à l'origine de la loi. Et la loi elle-même se définit comme étant l'expression de la volonté générale. Donc il y a bien un lien entre élire des députés et former la loi. Et c'est pour ça que quand on envoie quelqu'un à l'Assemblée, il vaut mieux savoir pourquoi il y va, sur quel programme il y va, puisqu'on espère que quand il y sera, il appliquera ce programme ou du moins il se prononcera par rapport à ce programme. Ce sera comme une référence qu'il aura et qui permet du coup aux électeurs éventuellement de demander des comptes à cette personne s'ils trouvent que la prise de position de cette personne n'est pas cohérente avec le programme sur lequel il a été élu, par exemple. Ça, c'est la responsabilité politique. Mais donc les gens qu'on envoie dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale s'appellent des députés. Et ces gens-là sont censés, n'ont qu'une mission finalement, c'est voter la loi. Et voter la loi après une discussion. Et quel est l'impact de ces votes sur la vie quotidienne des gens ? Bonne question. La loi, c'est, alors par définition, j'ai dit l'expression de la volonté générale, c'est donc censé être un acte impersonnel général. Ça veut dire qu'il ne s'adresse pas à une personne en particulier, jamais. Mais il va s'adresser à l'ensemble de la nation. C'est-à-dire que, sachant que nous sommes tous égaux devant la loi, nous sommes donc tous aussi soumis à la loi. Ça veut dire qu'il faut que... Enfin cet acte-là a, comment dire, une fonction qui est de régler les rapports entre tous les membres de la nation. Voilà. Les circonscriptions. Oui. Les circonscriptions. Pourquoi est-ce qu'il y a des circonscriptions ? Voilà. Pourquoi il y a-t-il des circonscriptions ? Pourquoi ? Ça, c'est un choix. C'est un choix qui était plutôt pragmatique. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce qu'on appelle une circonscription unique, ce que ça aurait pu se faire, eh bien, on a fait des circonscriptions dans lesquelles on élit une personne qui va représenter ce bout, attention, qui va être élue par ce bout de territoire, ce bout de l'électorat, mais qui va, une fois élue, représenter l'ensemble de la nation. Ça, c'est très important de dire qu'on n'est pas uniquement représentant de sa circonscription, une fois qu'on est élue. Mais pourquoi on le fait ? On le fait vraiment pour une question pratique. Parce que si jamais réfléchissez, si on n'avait qu'une seule circonscription, ça voudrait dire qu'on voterait pour l'ensemble des députés, c'est-à-dire qu'on voterait pour 577 personnes. Et c'est un peu plus compliqué à organiser. Et justement, donc, les députés sont élus pour combien de temps ? Alors, les députés sont élus pour autant de temps que le président de la République. Si je vous dis ça, c'est parce que la loi et la Constitution ont changé il n'y a pas si longtemps. C'était en 2000, où on a fait correspondre la durée du mandat du président avec la durée du mandat des députés, pour que la législative ait lieu en même temps que la présidentielle, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais en même temps, et j'allais dire un tout petit peu après, pour que le vote pour les députés soit en phase avec le vote pour le président. En tout cas, c'était ce qu'il y avait dans l'esprit des gens qui ont fait la réforme de la Constitution. Donc la réponse, c'est 5 ans. Les députés sont élus pour 5 ans, comme le président est élu pour 5 ans. – Et est-ce que le président, aujourd'hui, a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale ? – C'est un pouvoir qui lui est dévolu par la Constitution. C'est même un pouvoir propre, c'est-à-dire qu'il n'a d'autorisation à demander à personne. Il peut... Il se lève un matin, il décide de dissoudre, il dissout. – Et en règle générale, pourquoi... – Pourquoi il le ferait ? – Pourquoi il le ferait ? – Alors il le ferait, en général, c'est ce qu'on appelle une mesure de représailles. C'est qu'il y a eu, en fait, normalement, enfin traditionnellement, les dissolutions sont toujours intervenues parce qu'il y a eu une crise politique. C'est-à-dire, en fait, un conflit entre les députés, l'Assemblée nationale, la majorité à l'Assemblée nationale et le gouvernement. Et donc il y a eu une sorte de bataille entre les deux sous la forme, en général, d'une motion de censure et donc d'une motion de censure réussie. C'est-à-dire que la responsabilité du gouvernement a été mise en cause par les députés à l'occasion d'une motion de censure. Ils ont même réussi éventuellement à se débarrasser du gouvernement en votant la motion de censure. Et à ce moment-là, on se retrouve sans gouvernement. Et dans ce cas-là, le président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale pour, finalement, trancher le litige et renvoyer au peuple le pouvoir de renouveler, finalement, ce personnel politique qui n'a pas su s'entendre. — Bien sûr. Il est préférable que le président ait une majorité suffisante pour pouvoir appliquer son programme. En tout cas, au sein de l'Assemblée nationale qui... — Alors ça, c'est la logique des choses. — C'est la logique des choses. — Voilà. — Et dans la mesure où ça ne se produit pas, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? — On appelle ça la cohabitation. C'est-à-dire que c'est une situation, en fait, dans laquelle la majorité à l'Assemblée nationale n'est pas cohérente politiquement avec les choix politiques du président. C'est par exemple la situation de Mitterrand, qui était un président de gauche, avec une assemblée de droite. Et à ce moment-là, il a été obligé de prendre comme Premier ministre Jacques Chirac, qui était le leader, on va dire, de la majorité... — Venons-en à votre candidature. — Oui. — Pourquoi vous êtes-vous présentée pour cette circonscription ? — Pourquoi ne pas avoir choisi une autre circonscription, par exemple ? — Ah ! Bonne question. En fait, c'est parce que j'habite dans la circonscription. Donc comme je suis géno-VFN, aussi une travailleuse qui, par conséquent, a besoin de ne pas trop s'éloigner non plus de son lieu de travail, qui est néanmoins un enterre. Bon, c'est pas tout prêt. Donc je prends le RER. Bon, je fais tout ce que font des gens normaux, ordinaires. Et donc me présenter là où j'habite était évidemment la solution la plus commode. Deuxième raison, qui n'a rien à voir avec le lieu où je me présente, mais qui a à voir avec les raisons pour lesquelles je me présente. Il se trouve, je l'ai dit au début de cette émission, j'ai participé à l'élaboration du programme « L'Avenir en commun ». Et pendant toute cette présidentielle, j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour défendre le programme, pour devenir une sorte de porte-parole de ce mouvement-là et de ce programme en particulier. Et donc ça aurait été un petit peu bizarre si au moment justement où, finalement, on est le plus représentatif, en tout cas où on prétend l'être, c'est-à-dire au moment d'une élection sur son propre nom, eh bien on ne se présente pas. Ou on se présente à moitié. Voilà. Donc c'était une manière aussi de crédibiliser la proposition et l'offre politique de l'avenir en commun. Parce que si j'étais restée chez moi en disant « Bon, d'autres le feront mieux », ce qui est, par ailleurs, ce que je pense assez profondément, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas beaucoup d'ambition personnelle et je suis en général très admirative des gens qui font de la politique, qui... Voilà. Je me dis que je ne suis... Personne n'est indispensable. Voilà. Néanmoins, étant donné le rôle que j'avais joué dans cette présidentielle, il me semblait logique que j'aille au bout de la proposition et de l'investissement. Voilà. que j'avais... Nous arrivons au terme de la première partie. Oui. À la deuxième partie, nous parlons un petit peu plus de vos motivations et nous rentrons un petit peu plus dans les détails de ce que vous proposez. Les NLC disent-nous les choses. Nous sommes à Fontenay-s-sous-Bois avec l'équipe de Fumigène à l'occasion de l'événement « Les voeux à la jeunesse », dont Nora, Amadie et la Marraine. Et nous sommes avec l'équipe de Fumigène. Comment allez-vous ? Ah bah là, ça va plutôt bien. Ça va. Ça va. Si vous êtes endarré tout seul. Ouais. Ça va, vous allez bien ? Là, c'est toujours le truc. Par qui tu commences ? Voilà. On va commencer, bah... On leur donne. Attends. Bah, le ressenti, il est plutôt... Il y a quand même vachement de fierté, quoi. Dans le sens où... Comme tu disais, voilà, quand t'es issu de quartier populaire, quand t'essayes d'arriver dans un secteur où t'as pas de réseau, où t'as des difficultés, en fait, à accéder à des postes, où tu connais malheureusement personne dans des études qui sont parfois un peu longues, etc. C'est un peu... Je vais pas dire que c'est l'aboutissement, parce que finalement, rien n'est jamais terminé. Mais... De nouveau dans notre émission, entretien d'embauche avec Mme Charnotte Gérard. Ça va ? Bah ouais, ça va bien. Tout va bien ? Bien, bien. OK. M. Yunus ? Ça va très bien, merci. Toujours ? Toujours très bien. Vous êtes dans la ville la plus pauvre de France, avec 44,8% de pauvres. La plus jeune aussi. Vous élue, quelles mesures comptez-vous directement prendre en direction d'une ville telle que Grigny, en termes d'emplois, de logements, de services publics ? Car on sait qu'ici, il y a un problème avec le service public, il y a un désert assez grandissant. Alors, déjà, je fais référence à la première partie. Vous m'avez posé la question de que font les députés, etc. Je vous ai dit, ils votent des lois. Et les lois, c'est quoi ? C'est des actes généraux, à visée générale. Donc, aucune loi ne peut s'adresser qu'à Grigny. Ça, c'est important. Parce que, bon, voilà, beaucoup de gens qui font campagne comme si c'était une municipale, c'est pas une municipale. Donc, ça veut dire que si je prends effectivement une mesure, et je ne peux pas la prendre toute seule, il faut que je réunisse une majorité là-dessus, déjà, il faut déposer une proposition de loi, si ça vient d'un député. Si j'ai la chance d'être majoritaire à l'Assemblée et d'avoir un gouvernement favorable, je ne sais pas, moi, présidé par Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Par exemple. Par exemple. Eh bien, ce gouvernement pourra, lui, déposer des projets de loi, projet, le mot est différent, et qui permettra, ensuite, d'être discuté et de faire passer, de voter ce projet et donc d'avoir une loi. Bon. Ça, c'était une question de méthode. Ensuite, sur le fond, vous avez parfaitement expliqué le fait suivant que Grigny, mais d'autres quartiers ou d'autres villes de France, sont dans des situations effectivement dramatiques, du point de vue de la concentration de pauvreté, de personnes plutôt jeunes, donc démographiquement jeunes, et donc, eh bien, en recherche d'emploi, bien souvent, ou en études, etc. Bon. Et donc, l'idée ici, en tout cas, l'avenir en commun, répond à un certain nombre de ces questions, en proposant, en particulier, de ce qu'on appelle, alors le mot est violent, éradiquer la pauvreté. Éradiquer la pauvreté, ça suppose toute une série de mesures. C'est pas du tout une seule mesure, et ça va pas se faire comme ça, d'un coup, avec, voilà, une mesure magique, qui aurait cette puissance-là, d'en finir avec la pauvreté. Donc ça peut pas être ça. Ce sont toute une série de mesures qui commencent en particulier par la question de la relance économique. La relance économique, alors ça, on a fait toute une émission chiffrée qui permet d'expliquer la question de l'investissement d'argent. Donc ça, ça suppose de prendre une loi de finances, une loi de finances, c'est-à-dire travailler sur le budget, d'abord. Et ça, c'est un pouvoir que les députés et les sénateurs ont, puisque le Parlement vote la loi de finances. Il faudrait donc une relance de cette manière-là, qui permettrait, du coup, de réveiller un petit peu l'économie. C'est ça la logique de ce modèle économique que nous soutenons, qui est un modèle, en fait, de stimulation de la demande. Voilà. Donc, en fait, enrichir les gens pour qu'ils finissent par consommer, par être en mesure de faire fonctionner la machine économique, y compris les entreprises, etc. Et ce pari-là consiste à dire que, eh bien, si les gens sont en mesure de vivre, enfin, de manière un peu décente, à l'aise, eh bien, ils seront des consommateurs de plus qui rempliront le carnet de commande des entreprises. Et à ce moment-là, les entreprises, elles-mêmes, embaucheront, parce qu'elles auront besoin d'employés. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça qu'on fait un cercle vertueux. Donc ça, c'est un des moyens, finalement, d'entrer dans la brèche du renouvellement... Pas du renouvellement, mais de la revitalisation de l'économie. Ça, c'est un moyen. Mais je pense qu'une ville comme Grigny souffre d'autres maux, qui sont en particulier la question... On a fait une réunion récemment ici sur l'éducation et les quartiers populaires. Et Pascal Troadec, en particulier, a évoqué un chiffre en parlant du fait que seuls 25% des jeunes gens avaient le bac à la fin d'une année scolaire ici. Ce qui est très largement en dessous de la moyenne nationale. Ce qui, du coup, nous interroge quand même sur le modèle éducatif. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe qui fait qu'ici, ça se passe pas comme ailleurs ? Qu'est-ce qui fait que la réussite scolaire est comme ça empêchée ? Donc il va falloir travailler sur cette question. Et la question aussi des efforts particuliers qu'on doit faire pour certains quartiers. Donc ça, ça va faire partie, évidemment, des chantiers qu'il faut mettre en oeuvre, y compris par la loi. Y compris par la loi, ça veut dire aussi allouer des moyens de sorte que les communes s'en sortent pour... Et puis pas que les communes, les régions, puisque les régions elles-mêmes sont responsables des lycées, départements responsables des collèges, etc. Donc moi, je pense que soutenir davantage l'économie, soutenir les collectivités, faire en sorte que les services publics renaissent de leurs cendres, parce que clairement, ici, on se retrouve... Vous l'avez dit, vous avez parlé de désert. Eh bien ça, c'est juste inadmissible, parce que c'est ce qui fait le lien social. C'est ce qui fait que les gens s'en sentent un tout petit peu reconnus aussi. Tout simplement pas galérer au quotidien. Bon, ça, c'est ce que vraiment nous avons en tête. — Unus ? — Justement, alors, les 25% des jeunes n'ont pas leur bac ici à Grigny. Il y a des associations qui oeuvrent afin de faire, par exemple, du soutien scolaire, des choses qui vont dans ce sens. Est-ce que vous, en tant que député, vous aurez éventuellement les moyens, la possibilité de venir en aide ou d'apporter un soutien supplémentaire à ce type d'association pour ce type de projet, par exemple ? — Oui, évidemment. Mais je pense que les associations ne doivent pas remplacer l'État dans ce qu'il a à faire. Et ce qu'il a à faire, c'est éduquer sa jeunesse. Et donc, renvoyer la responsabilité de l'éducation, et en particulier, vous vous dites, du soutien scolaire, etc., je trouve ça trop facile. Je suis pas du tout d'accord. Je pense que ce dont nous souffrons depuis maintenant de nombreuses années, c'est cette espèce de rétrécissement de la capacité de l'État d'agir. Et vous avez remarqué, dans ce gouvernement, il y a un truc incroyable. Il y a un poste ministériel qui s'appelle « Ministère de l'Action et des Comptes Publics ». C'est collé ensemble. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'on ne conçoit dans ce gouvernement, on ne conçoit l'action publique que si elle est associée à une vision comptable de cette action. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, on ne considère pas qu'il s'agit d'un véritable... Comment dire ? Que tout investissement doit être mesuré, etc. C'est-à-dire qu'on va plutôt regarder l'aspect comptable des choses avant de regarder le bénéfice, la richesse que produit une action publique. Nous savons que les tissus associatifs de bon nombre de villes pallient au manque de pas mal de municipalités. C'est ce que je viens de dire. Voilà, comme vous le disiez. Nous savons aussi que pas mal d'associations souffrent d'un manque de financement, notamment dû à ce fléau qu'on appelle le clientélisme et d'autres problèmes aussi. Vous, élus, bénéficiant d'une réserve parlementaire, quelles contributions pouvez-vous apporter pour aider ces associations qui sont utiles et efficaces mais qui souffrent d'un manque de financement atroce ? Alors, vous l'avez dit, c'est délicat, celle de la question que vous posez. Parce que la réserve parlementaire est effectivement bien souvent utilisée pour finalement poursuivre d'autres buts que le bien-être des associations mais poursuivre surtout le but de garantir la réélection de la personne qui distribue ces fonds. Donc, un, il y a d'abord une interrogation sur la légitimité de cette réserve parlementaire. Par exemple, là, la loi proposée par Béroud, elle envisage de supprimer carrément la réserve parlementaire. Et donc, ça ne veut pas dire que les associations se retrouveraient sans fond. Ça veut dire que, en tout cas, si nous, nous étions majoritaires, nous sommes aussi pour la suppression de la réserve parlementaire mais nous reverserions cet argent de sorte qu'il soit affecté à des projets associatifs, etc. Mais des projets et des projets associatifs qui seraient décidés par les destinataires et les habitants. c'est-à-dire que moi, je pense, bon, ça, c'est dans l'hypothèse où on supprime la réserve. Mais si on ne la supprime pas, alors, je suis pour une utilisation un peu plus démocratique, justement, de cette réserve. par exemple, l'idée serait de faire choisir par les habitants eux-mêmes quelles associations ils ont envie, ils ont besoin de financer, mais qu'il y ait finalement une décision collective sur l'affectation de ces fonds. comme une espèce d'observatoire qui vérifierait si... Non, pas un observatoire, c'est carrément un organisme décisionnel. OK. Voilà. Ça, je pense que ce serait comme un budget participatif, en fait. Nous arrivons au terme de notre entretien d'embauche. Comme à la fin de tout entretien d'embauche, la question est pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ? Vous avez une minute pour nous dire pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre par rapport à cette circonscription. Alors, parce que je crois que je suis extrêmement déterminée par rapport à un programme que tout le monde connaît et que de ce point de vue-là, je suis la meilleure personne à qui, si jamais ça se passe mal, vous pourrez demander des comptes. Et ça, je crois que c'est assez important. Vous serez accessible à tout moment, visible auprès de la population. Et en cas de non-élection, quel travail feriez-vous justement si jamais le candidat élu ne fait pas correctement son travail ? Je serais la première à lui demander des comptes avec d'autres, ça c'est sûr, parce que en plus je suis habitante de la circonscription donc j'aurais des raisons de ne pas être contente. Cela dit, moi ce que je crois c'est que le travail qu'on a commencé pendant la campagne législative, on va le continuer. Et ce qu'on a fait en particulier, c'est qu'on a fait des ateliers des lois, c'est-à-dire des réunions publiques dans lesquelles tout le monde travaille, tout le monde réfléchit. Et bien ça, on va le poursuivre de sorte que on continue finalement à partir du programme L'Avenir en commun, qu'on continue à réfléchir, à approfondir et à faire en sorte que de plus en plus de gens soient convaincus de ce que L'Avenir en commun est ce qu'ils nous font. Mme Charlotte Girard, nous vous remercions. Je vous remercie. Merci à vous. Merci Yunus. Merci à vous Charlotte. Merci. Merci à vous Bakar. Merci.